Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous apprendre à calculer un taux global. Alors, c'est avalable pour les premières STMG, pour les terminales STMG. Et avant de commencer, trois formules très importantes à connaître. D'abord, le taux d'évolution d'une valeur initiale à une valeur finale, c'est VF moins VI sur VI. Le coefficient multiplicateur d'une valeur initiale à une valeur finale, c'est le rapport VF sur VI. Et pour passer du coefficient au taux, il suffit d'enlever 1. C'est-à-dire que taux, c'est le coefficient multiplicateur moins 1. Alors, quand est-ce qu'on a un calcul de taux global à effectuer ? Tout simplement, quand on a plusieurs évolutions successives. Donc ici, un exemple très simple, je prends un article à 100 euros, qui augmente en janvier de 30% et en février de 40%. Quelle va être l'augmentation globale ? C'est-à-dire l'augmentation qui va résulter de ces deux augmentations. Première chose, ça ne sera pas 30 plus 40. On oublie ça tout de suite. On va raisonner à l'aide des coefficients multiplicateurs. Et on va faire un petit schéma pour éclaircir la situation. Donc on part d'une valeur initiale, qu'on peut appeler la valeur initiale ou la valeur V0, qui va nous amener, suite à une première évolution de plus 30%, à une valeur que j'appellerais V2. V2, c'est la deuxième valeur, celle qui vient après la première évolution, et ensuite une deuxième évolution, ici de 40% en février, qui va nous faire passer à V3, qui sera pour notre exercice la valeur finale. Eh bien, le taux global, c'est le taux qu'il faudrait appliquer à VI pour obtenir directement VF. Donc voilà ce qu'on cherche. Dans notre exercice, j'ai pris un article à 100 euros, de façon à avoir des calculs faciles à faire. Donc 100 euros, j'augmente de 30%. Donc j'obtiens une valeur V2, évidemment égale à 130. Autre, si vous le faites de tête, eh bien ça donne 130. Vous pouvez aussi utiliser le cours. Quand on augmente de 30%, on multiplie par 1 plus 30 sur 100, donc par 1,3. 100 fois 1,3, ça donne bien 130. Ensuite, on doit effectuer une augmentation de 40%. Ça, dans le cours, on l'a déjà vu. On augmente de 40%. Le taux, c'est 40%. Donc le coefficient, c'est 1 plus 40 sur 100, c'est-à-dire 1,4. Donc on doit faire ensuite 130 fois 1,4. On obtient 182. Donc quel est le taux global ? On est parti de 100. On est arrivé à 182. Donc là, de façon évidente, on a une augmentation de plus 82%. Pour ceux qui ne me croient pas, on applique la formule, qui est valeur initiale, donc pardon, valeur finale, 182, moins valeur initiale, sur valeur initiale. Et vous voyez, ça fait 82 sur 100. Et ça donne bien plus 82%. J'ai pris 100 de départ, parce qu'après, les calculs, vous voyez, sont très faciles. Donc ce taux qu'on appelle le taux global, vaut ici 82%. Donc si vous faites 30% suivi de 40%, eh bien l'article augmentera de 82%. Donc le calcul de taux global se fait en trois étapes. La première étape, c'est de déterminer les coefficients multiplicateurs de chaque évolution. Donc, calculer les coefficients multiplicateurs de chaque évolution. Il peut y avoir 2, 3, 4, 10 évolutions. Ça ne pose aucun problème. Deuxième étape. Une fois que vous avez calculé tous ces coefficients multiplicateurs, eh bien, on calcule le produit de tous ces coefficients multiplicateurs. Le produit des coefficients multiplicateurs. Et ça donne ceci, ce qu'on appelle le coefficient global. Et maintenant, troisième étape. Eh bien, on passe de coefficient global au calcul du taux global. Et ça, c'est très simple. Il suffit de faire moins 1 au coefficient global. Un exemple tout simple. Un article subit une hausse de 10%, plus de 20%. Quel taux de variation global ? Taux d'évolution global. Donc, petit schéma. Ça, c'est pour clarifier tout de suite la situation. On a donc une valeur initiale qui va subir une augmentation de 10%. On écrit plus 10. Ensuite, une deuxième évolution qui est encore une hausse, donc plus 25%. Et on obtient, à ce moment-là, la valeur finale. Donc, on va calculer tous les taux. Enfin, pardon, tous les coefficients. Alors, le coefficient, à chaque fois, moi, pour bien présenter, je vais mettre le taux et dessous le coefficient. Donc, le taux, si j'ai plus 10% d'après le cours, le coefficient multiplicateur, c'est donc 1 plus 10 sur 100. Donc, vous commencez à être habitué. Ça fait 1,1. Pour mon deuxième taux, qui est de plus 25%, eh bien, le coefficient va être donc 1 plus 25 sur 100, c'est-à-dire 1,25. Ça, c'est ma première étape. Deuxième étape, le coefficient global, global, c'est-à-dire ma multiplication ici, qui sera donc, eh bien, tout simplement, le produit des deux nombres 1,1 et 1,25. Donc, coefficient global, ça sera donc 1,1 fois 1,25. J'obtiens, vous voyez, 1,375. 1,375. Et troisième étape, maintenant, le taux global. Ça sera donc mon coefficient global, 1,375 moins 1, c'est-à-dire 0,375, que je transforme en pourcentage. Ici, je décale de deux chiffres la virgule. Ça fait 37,5%. Comme c'est une augmentation, je réinsiste sur le plus. Conséquence, eh bien, si vous faites une hausse de 10 et de 25, ça fait une hausse de 37,5. Quel est le taux global de 5 variations de plus 10% suivi de 3 variations de moins 20% ? Donc, on a ici 8 évolutions. Ça veut dire qu'ici, vous aurez votre valeur initiale suivie de 5 variations de plus 10. Donc, je vais les représenter ici. Et à chaque fois, vous avez plus 10%, plus 10%, plus 10, plus 10% et plus 10%. Et ensuite, 3 variations identiques de moins 20%. Et on obtient la valeur finale. Quel est le taux global ? Alors déjà, il faut calculer chacun des 8 coefficients. Ici, donc, premier taux, c'est plus 10%. Donc, eh bien, le coefficient qui correspond, le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus 10 sur 100. c'est donc 1,1. Deuxième, le taux, 1,2, d'une baisse de moins 20%. Donc, le coefficient, ça sera 1 moins 20 sur 100, donc 0,8. Voilà. Ça, c'est notre première étape. Deuxième étape, calcul du coefficient global. Le coefficient global, ça sera donc le produit de chacun des 8 coefficients. Alors, on a 1,1 qu'on va retrouver 5 fois. C'est-à-dire qu'ici, chacun des 5 premiers coefficients, c'est un 1,1, donc fois 1,1, fois 1,1, fois 1,1. Voilà. Donc, au lieu d'écrire 5 fois 1,1, eh bien, bien évidemment, on va utiliser les puissances. Donc, on va écrire 1,1 à la puissance 5. Multiplier ensuite par mon coefficient, ici, qui correspond à une baisse de 20%, donc fois 0,8, fois 0,8, fois 0,8. On obtient donc, eh bien, 0,8 qu'on va mettre à la puissance 3. Ça nous évite de l'écrire 3 fois. Et là, évidemment, on est obligé de se servir de la machine. Donc, on va écrire 1,1 puissance 5. Voilà. Et ensuite, vous multipliez par 0,8 puissance 3. Ça donne, vous voyez, donc ici, à peu près, on va garder 4 chiffres par virgule, 0,824. Et ici, on va arrondir à 6. Donc là, vous n'êtes pas toujours obligé, on met à peu près égal. C'est pour montrer souvent qu'on arrondit, mais ce n'est pas très grave, vraiment. Ce n'est pas là qu'il faut s'embêter. On sait de toute façon que la plupart du temps, avec ces puissances-là, on est obligé d'arrondir. Donc, là, vous n'avez pas fini. Vous êtes au coefficient global. Première remarque, c'est un coefficient qui est inférieur à 1. Et donc, cela traduit une baisse. Ça veut dire que si vous faites 5 hausses de 10 et 3 baisses de 20, le résultat final est une baisse. Le taux global, il faut donc, comme je vous ai appris, faire le coefficient moins 1. Donc, on fait 0,8246 moins 1. Donc, sur votre calculatrice, vous mettez moins 1. vous obtenez directement le taux que vous pouvez, si vous voulez, tout de suite multiplier par 100. Comme ça, vous n'avez plus qu'à recopier. Ici, cela donnera moins 17,54%. on a terminé. On n'a plus qu'à encadrer sur sa copie, ce résultat. Donc, si vous faites 5 fois 10% d'affilé et ensuite 3 fois moins 20%, eh bien, vous allez perdre 17,54% approximativement. Et avant de terminer cette vidéo, une petite remarque. Qu'est-ce qui se passe quand on augmente de 50% puis ensuite on baisse de 50% ? Eh bien, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas une opération qui est neutre. Alors, comment on fait pour voir le résultat ? Eh bien, on calcule le taux global. Donc, notre première évolution qui va partir d'une valeur initiale qu'on ne connaît pas ici est donc une augmentation de 50% et ensuite vous avez une baisse de 50%. Premier réflexe, ce serait de dire que ça s'annule mais attention, la baisse aura lieu sur une quantité beaucoup plus grande donc il faut se méfier. Donc, les coefficients multiplicateurs sur un taux à plus 50%, le coefficient c'est donc de façon évidente 1,5. Quand vous rajoutez 50%, vous multipliez par 1,5. Pour notre deuxième évolution de moins 50%, le coefficient est un petit peu plus difficile à trouver, c'est 1 moins 50 sur 100 donc 1 moins 0,5 ce qui fait 0,5. 0,5 ça correspond à 1,5 donc quand on baisse de 50%, on divise par 2. Voilà, donc maintenant grâce à ça vous aurez le coefficient global de ces deux évolutions ça sera donc 1,5 multiplié par 0,5 c'est à dire 0,75. Maintenant on transforme ça en taux le fameux taux global qui est le coefficient moins 1 donc on fait 0,75 moins 1 ça nous donne moins 0,25 on décale de 2 la 10 virgule de 2 rangs ça fait moins 25% donc vous voyez bien que c'est loin d'être neutre on a vraiment perdu un quart de notre valeur de départ exemple avec un article à 100 euros si vous augmentez de 50 vous passez à 150 mais ensuite en baissant vous passerez à 75 donc pour 100 de départ vous avez perdu vous voyez 25 voilà cette vidéo est terminée j'espère que vous avez tout compris et je vous souhaite bonne continuation